Musique Bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Tchatchou. Bonjour Aurélie. Bonjour Pastor Joël. Tu es chroniqueuse, bonjour chez vous, co-animatrice à l'émission Paroles de femmes et prédicatrice à l'Église de la Victoire. Tu es une femme occupée et bénie et heureuse. Et épanouie. Épanouie. Et tu vas nous enseigner aujourd'hui comment vivre une vie épanouie. On a vu ça ensemble toute la semaine, mais aujourd'hui, on va parler spécialement du royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, le Seigneur nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces autres choses, Dieu va s'en charger pour nous ». Donc, c'est merveilleux de savoir que nous pouvons chercher premièrement le royaume de Dieu parce qu'il y a cette promesse qui est rattachée à cette recherche. Mais dis-moi, c'est quoi ça, rechercher le royaume de Dieu? En fait, on est en train de parler de priorité ici, quand on parle de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et en fait, si on veut se fier parfois à ce qu'on voit dans la société actuelle, c'est qu'on cherche les choses, mais on ne met pas en priorité le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 6, si on remonte un peu au verset 31, en fait, Jésus dit « Ne vous inquiétez, n'en pas et ne dites pas, mais que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Et là, il dit « Recherchez premièrement le royaume de Dieu ». En fait, là, il est en train de dire qu'il ne faut pas dévier au niveau des priorités, en fait. La priorité, la première chose à chercher, ce n'est pas ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, avec quoi tu vas t'habiller. Mais la première chose à chercher, c'est le royaume de Dieu. Bien sûr, on n'est pas en train de dire de ne pas manger ou de ne pas boire, de ne pas s'habiller. Mais au niveau des priorités, le royaume de Dieu prime sur toute autre chose, en fait. Donc, si on veut être heureux, si on veut être épanoui dans notre vie chrétienne, on doit vraiment comprendre l'ordre des priorités selon Dieu. Parce qu'en fait, dans le monde chrétien, on voit toutes sortes de personnes. Il y a des gens qui sont bénis, par exemple. Ils viennent de recevoir une maison. Ils sont super heureux. Nous avons notre maison. Ça fait des années qu'on prie. Et Dieu nous a exaucés. Voilà. Et puis là, on va arrêter d'aller à l'église parce qu'on doit faire des rénaux. Et là, on voit qu'il y a vraiment un changement au niveau des priorités. On arrête de prier. Bref, on arrête d'être consacré comme autrefois parce que là, on a une distraction qui est là. Et là, souvent, il y a des gens même aussi qui vont aller travailler le dimanche ou bref, ils vont arrêter d'aller à l'église ou ils vont faire des changements, mais parce qu'ils vont être à la recherche de cet argent pour s'acheter justement leur nourriture, leurs vêtements, tout ça. Et puis finalement, ces gens-là se retrouvent malheureux. Exactement. En fait, il ne faut jamais qu'une grâce ou une bénédiction dans notre vie devienne ce qui nous empêche de rechercher Dieu, en fait. Parce que quand on a ces grâces-là, le but, ce n'est pas qu'on s'éloigne de Dieu. Le but, c'est qu'on glorifie Dieu. Et la grâce ne peut pas nous faire nous éloigner de Dieu. Un bienfait ne peut pas nous faire nous éloigner de Dieu, en fait. Et en fait, quand on dit rechercher premièrement le royaume, en fait, on est en train de dire ici que rechercher premièrement à plaire à Dieu. C'est ce qu'on est en train de dire. Dans tout ce qu'on fait, on doit rechercher premièrement à plaire à Dieu et toutes les autres choses vont s'aligner. Donc, les autres choses aussi sont déjà là, en fait. Mais nous, notre part, c'est de mettre d'abord Dieu devant. C'est rechercher premièrement à plaire à Dieu et toutes les autres choses vont vous suivre. parce que quand on cherche à plaire à Dieu, mais là, automatiquement, ce qu'on va faire sera quelque chose de bon. J'ai reçu dans mon esprit, comme tu es en train de parler, Aurélie, j'ai reçu pour quelqu'un à la maison, vous êtes dans l'offense, vous avez été blessé. Et Dieu vous dit de rechercher la paix avec tous les hommes. Et puis, la façon de rechercher le royaume de Dieu, premièrement, dans votre situation, c'est de ne pas chercher à faire la volonté de Dieu dans le sens le ministère et toutes les choses qu'on peut vouloir faire typiquement. Mais la recherche du royaume de Dieu, pour vous, en ce moment, c'est vraiment d'abandonner cette offense-là, mais aussi rechercher la paix. Ça, c'est une des façons que je ressentais dans mon esprit que je devais le dire. Rechercher la paix, et oui, ça va vous coûter quelque chose, mais la paix de Dieu, c'est vraiment une façon prioritaire, en fait, pour nous d'entrer dans cette vérité, de chercher premièrement le royaume de Dieu. On ne recherche pas le ministère premièrement, on ne recherche pas les promotions premièrement, mais c'est le royaume de Dieu. C'est bien, en fait, de soulever ce point-là, parce que même parfois, les personnes pensent que pour plaire à Dieu, il faut automatiquement, par exemple, faire partie du ministère tel qu'on le connaît. Mais en fait, tout enfant de Dieu sur la terre doit vivre pour plaire à Dieu, en fait. Et partout, dans chaque couloir dans lequel Dieu nous place, dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes, nous sommes appelés à faire plaisir à Dieu d'abord. Et c'est ça, la vraie vie chrétienne, c'est que notre bonheur vient du fait que nous, on fait plaisir à Dieu. Et si on comprend ça, même nos priorités changent. Si on comprend ça, le bienfait, comme on disait tout à l'heure, ne devient pas une source d'éloignement de Dieu, mais on va tout faire pour rester proche de Dieu. On va tout faire pour que lui, il soit content, d'abord. C'est ça. Même, sérieusement, moi, quand j'ai compris encore, recherché premièrement l'oréum de Dieu, mais même quand je lisais ma Bible, le Saint-Esprit me disait, mais toi, tu lis avec ta perspective à toi. Lis en me considérant, moi. Parce qu'on lit souvent la Bible, on lit, oui, on cherche nos promesses, on cherche notre héritage. C'est très bien parce que c'est écrit dans la Bible, toutes ces choses-là. Mais quand on lit la Bible avec une perspective, mais c'est quoi l'intérêt de Dieu dans cette affaire ? D'ailleurs, moi, j'avais compris que quand le sang de Jésus a coulé, Jésus est mort sur la croix pour satisfaire Dieu d'abord. On en est bénéficiaire, mais Jésus est mort sur la croix pour satisfaire d'abord Dieu. Et moi, c'est des choses que j'ai compris. Et j'ai compris qu'en fait, notre vie sur la terre a d'abord pour but premier de satisfaire Dieu. Les choses qu'on a, qu'on fait partout, le but premier, c'est de satisfaire Dieu. Mais si on ne comprend pas, on va penser que c'est nous le centre d'intérêt. Mais ce n'est pas le cas. C'est Dieu le centre d'intérêt. Et nous, on est là pour son plaisir. Et ça, il faut le comprendre, en fait. Lorsqu'on veut chercher premièrement l'oréum de Dieu, on comprend ces choses-là. C'est les intérêts de Dieu, premièrement. Et puis, c'est ça. Chercher les intérêts de Dieu va nous faire maintenant déjà connecter avec lui pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que toi, tu veux par rapport à cette situation ? On revient encore à ce qu'on parlait hier. Ça va nous faire dépendre du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit sait exactement ce que Dieu veut dans chaque circonstance, dans chaque situation. Bon, ça va nous faire dépendre de Dieu. Et puis, quand Dieu va nous communiquer ses pensées, ça va nous faire marcher dans l'obéissance. Ça va nous faire, en fait, porter les fardeaux de Dieu. Et la Bible nous dit que le joug de Dieu est doux et léger. On ne va pas porter tous les péchés de l'humanité. Jésus a déjà fait ça. Mais on va porter le fardeau de Dieu, en fait. Et là, on va commencer à dire, mais qu'est-ce qui bat dans le cœur de Dieu ? Et moi, je dis vraiment cette émission comme un témoignage parce que c'est des choses que j'ai apprises, moi, dans la prière aussi. Et où, quand je disais à Dieu, mais moi, je veux t'aimer et puis, oui, je veux te plaire et tout. Et puis, là, par exemple, j'avais entendu dans mon esprit, mais tu ne peux pas dire que tu m'aimes, par exemple, si tu n'aimes pas mon corps, si tu n'aimes pas mon cœur. Et puis, le corps de Christ, c'est quoi ? C'est l'Église. Ça veut dire que, OK, là, mon rapport avec mon Église, avec l'Église en général, a changé. Parce que là, OK, mais moi, je veux plaire à Dieu, je veux aimer Dieu, mais j'aime son corps. Et puis, j'aime son cœur. Et on sait le cœur que Dieu a par rapport aux perdus, par rapport aux personnes qui sont dans le monde. Le Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, en fait, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, là, tu te dis, OK, donc, pour faire vraiment plaisir à Dieu, mais ma vie doit s'orienter aussi vers le corps, ma vie va s'orienter vers les perdus. Et ces choses vont contribuer à faire plaisir à Dieu. Et le Saint-Esprit m'aura communiqué comment le faire. Et je voulais commencer à faire les choses par amour, pas juste pour faire des actions. C'est super. Tu vois, tu parlais, en fait, du joug de Dieu, le fardeau. Des fois, les gens disent, ah, bien, avec Dieu, on n'a pas de fardeau. Mais on n'a pas les mauvais fardeaux. Mais si je reprends un petit peu plus haut, dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça que Dieu veut pour nous. Si on cherche premièrement le royaume de Dieu, c'est moins épuisant que de chercher à combler nos besoins personnels. Parce qu'il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. On peut être fatigué et chargé dans la vie, n'est-ce pas? Et je vous donnerai du repos. C'est ça la promesse du Seigneur. Et je me souviens, Aurélie, une fois, j'étais en train de repasser les vêtements. Ce n'est pas une activité que j'aime beaucoup, mais j'étais en train de repasser les vêtements. Et j'étais épuisé. J'étais comme un peu malheureux parce que je ne pensais pas divinement. Je n'étais pas inspiré par le Saint-Esprit. J'étais juste épuisé, malheureux, j'avais des soucis. Et le Saint-Esprit m'a dit, en anglais, mais je vais traduire en français, tu ne fais pas les choses correctement. En anglais, c'est you're not doing it right. Tu ne fais pas les choses correctement. J'étais comme, quoi? C'est quoi l'affaire? Mais en fait, quand on perd notre joie, quand on est épuisé spirituellement, il y a un problème. Comme tu mentionnes, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne va pas nous diriger à l'épuisement, à vivre l'épuisement, à vivre le dégoût et la dépression et le découragement. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige comme ça. Dieu nous dirige dans le verre-parturage. Donc, si je suis malheureux, si je ne suis pas épanoui dans ma vie chrétienne, j'ai un joug qui n'est pas celui de Dieu. J'ai accepté peut-être des jougs du rhum des ténèbres. Bref, ce n'est pas Dieu. Et aussi, j'ai aimé que Dieu me reprenne comme ça. Tu ne fais pas les choses correctement. Parce qu'en fait, Dieu veut que je sois heureux. Donc, je dois me connecter au Saint-Esprit pour savoir, mais ça, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que je dois abandonner ses soucis. Dans la parole, il est écrit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La Bible ne nous dit pas comment gérer nos problèmes. Dieu nous dit de se décharger de nos problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on est devenu des personnes irresponsables. Non, on peut être responsable, mais dans notre responsabilité, confier nos soucis à Dieu et exercer notre foi qui va prendre soin de nous. Donc, ça, c'est hyper important. Puis, oui, comme tu dis, on veut plaire à Dieu. Mais pour plaire à Dieu, c'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Donc, la relation qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit et notre vie de foi, notre vie de foi est hyper importante. Exactement, parce qu'en fait, déjà, on s'approche toujours de Dieu par la foi. C'est celui qui s'approche de Dieu. Il croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, on s'approche de Dieu par la foi. Et vraiment, qu'on s'approche de Dieu pour lui, parce que généralement, on aime s'approcher de Dieu pour nous. Mais là, qu'on s'approche de Dieu pour lui, et vraiment avec cette foi-là de ce que, « Seigneur, je viens pour toi, pour te plaire », je vous assure, la vie change après ça. Mais explique ce que tu veux dire. C'est très bien ça, Aurélie. Parce que c'est vrai, plusieurs chrétiens cherchent Dieu avec leur liste d'épicerie, leurs besoins, leurs requêtes. « Voici, Seigneur, ce que j'ai besoin de toi. Aide-moi. » Mais, tu dis aussi, on est là pour lui. Exactement, parce qu'en fait, Dieu n'est pas notre garçon de course à qui on va venir demander et tout. Il faut vraiment comprendre que Dieu, c'est le Seigneur. Et qui dit Seigneur, égale propriétaire. Ça veut dire que Dieu est le propriétaire de notre vie. Et dans la relation avec Dieu, c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas nous d'abord. En fait, la Bible dit de nous qu'on est des esclaves de Christ. Et là, si tu es un esclave, il y a ce passé dans la Bible, comme ça, de mémoire, qui dit que quand ton esclave, il rentre à la maison, tu vas d'abord lui dire d'aller te préparer à manger. Et tu ne vas pas venir dire à ton esclave que non, mets-toi à l'aise et tout. Parce qu'il a une fonction d'esclave, en fait. Et nous, on est des esclaves de Christ. Sauf que Dieu est bon. Dieu n'est pas là pour venir me dire, « Toi, tu es un esclave. » Non, ce n'est pas comme ça que Dieu réfléchit. Et nous sommes des esclaves de la justice. Exactement. Et là, par rapport à ça, on sait qu'en notre qualité d'esclave, non seulement on dépend de notre maître, on dépend de Dieu, mais c'est notre centre, en fait. C'est lui le centre de notre attention. Ce n'est pas nous qui sommes le centre, c'est vraiment lui. Maintenant, avec Dieu, il faut le dire, on est toujours gagnant. Parce que Dieu est bon, il est miséricordieux. Ça veut dire que dans tous les cas, dès l'instant que tu te connectes à Dieu, tu vas bénéficier de sa bonté. En fait, de toute façon, sa bonté, c'est pour tout le monde, pour les bons, pour les méchants, comme la Bible dit. Donc, on sera toujours gagnant. Sauf que ce n'est pas ce gain orienté vers nous qui doit nous amener vers le Seigneur. C'est vraiment le focus sur Dieu qui nous amène en fait vers lui. Et c'est ça la priorité. Comme on a dit, quand on dit chercher premièrement le royaume de Dieu, en fait, c'est chercher premièrement Dieu, que votre focus soit d'abord Dieu, avant d'être vous-même. Et quand on focus, il est d'abord Dieu, mais naturellement, les choses vont se faire d'elles-mêmes en fait. Dieu va te donner ce que ton cœur désire, parce qu'en fait, quand on focus, c'est Dieu, tu l'épouses, tu épouses ses pensées. C'est ça. Tu vois comment lui, il fonctionne, et toi, tu peux fonctionner pareil. Et il y aura cette bénédiction qui va découler sur ta vie. Mais on commence par Dieu. La Bible dit au commencement, Dieu. Donc, on commence d'abord par Dieu. Et dès l'instant qu'on aura fait ça, nos priorités vont changer. Quand c'est Dieu qui dirige notre vie, il y a des choses que les gens vont laisser tomber, parce qu'on a confiance que c'est Dieu d'abord. Dans le psaume 127, tout à l'heure, quand vous parliez, parce que je pensais à ça, qu'on me dit, si en fait, la maison n'est pas bâtie par l'éternel, celui qui travaille, en fait, il travaille en vain. Et dans le verset 2, c'est en vain que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez du pain gagné avec peine. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et là, en fait, quand on est orienté vers nous et qu'on n'est pas orienté vers Dieu, on mange le pain de la douleur. Parce que là, on va commencer à chercher des choses pour nous, pour nous plaire. On va se dire, OK, mais sans ce travail-là, je ne m'en sors pas. Là, on regarde à nous. Sans cette chose-là, c'est compliqué. On regarde à nous. Mais la Bible nous dit, mais en fait, Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est ça. Ça veut dire que juste parce que ses bien-aimés, on parle bien de ses bien-aimés, donc les personnes qui l'aiment, les personnes qui recherchent son plaisir, les personnes qui recherchent à lui plaire, à lui, mais Dieu leur donne autant pendant leur sommeil. Absolument. Donc, dès qu'on dévie nos priorités, on se retrouve en train de faire par nos efforts, mais dès l'instant où on recadre nos priorités, notre vie se met en place et on ne peut qu'être heureux et épanou, en fait. Exactement, c'est ça. Si on dépend du Saint-Esprit, en fait, on croit que la bénédiction de l'Éternel est sur nous. Vraiment, c'est « je suis béni ». Comme tu dis, les choses vont arriver, tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on poursuit Dieu, on poursuit le royaume de Dieu et sa justice, donc la façon que Dieu travaille. Si je cherche Dieu et je cherche à accomplir sa volonté selon sa façon de travailler, alors, vraiment, je peux marcher dans la bénédiction de l'Éternel. Et dans Proverbe 10, 22, le texte nous dit « c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Ce mot « chagrin » là, en hébreu, c'est le mot « etseb » qui nous parle, en fait, de travail. Donc, ce n'est pas le travail qui va faire en sorte qu'on va réussir. Ce n'est pas par mes forces personnelles. C'est la bénédiction de l'Éternel qui est en fait une force invisible, mais qui est spirituelle. Puis, à cause de cette puissance sur ma vie, il y a des choses, comment dire, je vois vraiment la main de Dieu en opération dans ma vie, c'est merveilleux. Mais il y en a d'autres qui vont manger le pain de la douleur dans l'Op. 127, verset 2. Il mange le pain de la douleur en travaillant, mais Dieu nous a rachetés. En Christ, on a été rachetés de cette philosophie même qu'on doit gagner notre pain. Oui, oui, oui. Vous parliez du repos tout à l'heure. C'est comme, en fait, quand la priorité devient Dieu, on entre dans le repos de Dieu. C'est ça. Ça, c'est vraiment une chose qu'on doit comprendre, en fait. C'est que dès l'instant où notre priorité devient Dieu, on dépend de sa bonté. C'est ça. Et là, on rentre dans son repos de façon automatique. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de la vie. Moi, j'encourage les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à, pour chaque chose, se dire, Seigneur, mais c'est quoi ta volonté par rapport à ça ? Moi, je le fais souvent au point où même pour prier, je dis, mais Seigneur, prie à ma place, Saint-Esprit, il faut que tu pries. Parce que toi, tu connais la volonté parfaite de Dieu par rapport à la prière, par rapport à ce qu'il faut faire. Donc, quand je prends le cas de la prière, mais c'est dans tous les domaines, c'est Saint-Esprit. Cette chose-là, comment est-ce que dans ça, ton plaisir, dans cette chose-là, il se trouve à quel niveau, en fait ? C'est la question qu'on doit se poser quand quelqu'un arrive au travail. Mais le plaisir de Dieu se trouve à quel niveau ? Là, la personne va dire, OK, là, je travaille, par exemple, dans cette boulangerie. OK, le plaisir de Dieu serait déjà que je fasse peut-être bien mon travail. Le plaisir de Dieu serait que lui, peut-être son enfant soit guéri. Et c'est comme ça qu'on va approcher des gens, mais avec une perspective divine, pas avec le travail. Le travail vient par-ci, il vient par-là, il y a ci, il y a ça. Non, on va approcher les gens avec la perspective de Dieu. On va bénir les gens et ça, c'est le cœur de Dieu. On va bénir les gens autour de nous, on va apporter des solutions dans la vie des personnes et en faisant ça, on est en train de glorifier le Seigneur. Amen. Et Dieu, il prend plaisir à ça. Une des choses aussi importantes, je crois, c'est que des fois, les chrétiens sont là, ils s'imaginent, bon, oui, Dieu a dit telle chose, mais là, à cause de ma situation, je dois agir autrement. Des fois, les gens vont se justifier dans leur désobéissance. Bref, on a toutes sortes de mentalités, des fois. C'est vraiment surprenant. Une des choses que je peux vous dire, Dieu a toujours raison. Vraiment, j'aimerais vous dire, si jamais vous êtes frustrés, soyez frustrés contre le diable, pas contre Dieu, parce que Dieu est toujours la source de votre délivrance, Dieu a toujours raison. Si on se met ça dans la tête, on doit chercher la façon que Dieu travaille, toujours, et même si c'est plus difficile. On ne peut pas économiser dans le sens, en prenant des détours. Si Dieu a dit une chose, on doit vraiment obéir exactement à ce que Dieu dit. Et si on s'humilie devant Dieu et on dit, Seigneur, bon, je sais que ça va être plus dur si je dois respecter cette parole, c'est peut-être plus exigeant que si je prends mon détour, si je mends, je raconte des mensonges, pour m'épargner tel problème. Mais au final, je vais avoir plus de problèmes. Donc, si je reviens toujours et je dis, Seigneur, je te cherche premièrement, je vais honorer ta parole premièrement, on va voir en fait que Dieu va alléger la charge. Oui, en fait, ça revient à mourir à soi quelque part et c'est ça que les gens trouvent difficile. Parce que quand il faut mourir à soi, bon, ce n'est jamais agréable en fait. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est plus vite on renonce à nous-mêmes, plus vite en fait, on est heureux et on est épanoui. Plus vite dans la vie, on cherche à faire plaisir à Dieu en chaque chose, plus vite on est heureux. Même si ce qu'on doit faire est difficile ou semble difficile, parce que n'oublions pas ce qu'on a dit, c'est qu'on vit par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est cette faveur imméritée, mais c'est aussi cette capacité que Dieu nous donne d'accomplir les œuvres à laquelle il nous appelle. donc plus vite on décide que Seigneur, moi je veux te plaire, toi, et parce que je veux te plaire, je veux vraiment que le Saint-Esprit me communique tes idées, tes pensées. Et même si ce n'est pas agréable, parce que ce n'est pas agréable de renoncer à soi-même, même si ce n'est pas agréable, mais je veux, je décide en fait d'aller dans cette direction-là. Dès qu'on va faire ça, en fait, la Bible nous parle dans Jean 15, ça nous parle du cèpe, du serment, et ça nous parle du fait que pour porter du fruit, on doit être émondé, en fait. Oui, c'est ça. Ça nous parle de ça. Et après, c'est ça ce qu'on n'aime pas trop. Voilà, c'est ça. Et on n'aime pas, on n'aime pas passer par l'émondage, mais pour plaire à Dieu, il va falloir passer par là, en fait. Quand on va rechercher le royaume de Dieu, il s'agit de falloir passer par là, parce que le but de Dieu, c'est qu'on porte du fruit sur la terre. Le but de Dieu, c'est que le royaume de Dieu s'étende, en fait. Le but de Dieu, veut que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Son but, c'est que le royaume de Dieu progresse. Il veut qu'on porte du fruit. Donc, pour plaire à Dieu, il va falloir, comme ici, il dit, tout serment qui ne porte pas du fruit, il enlève, et tout serment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, ça veut dire qu'on sera taillé pour porter plus de fruits. C'est ça. Et il y a des personnes peut-être qui m'ont dit, ah non, moi, je suis déjà bien, je fais déjà telle chose, je fais ci, je fais ça, mais on parle de porter encore plus de fruits. Et là, ça va prendre qu'on soit taillé à différents niveaux. Mais plus vite, on accepte que ce travail des mondages se fait dans notre vie, cet abandon total à la volonté de Dieu. Mais plus vite, on va porter du fruit et on sera heureux de la sorte, pasteur Joël. Tu vois, une des choses, des fois, je veux juste clarifier aussi parce que déjà, souvent, les chrétiens s'imaginent que Dieu va utiliser la malédiction pour nous tailler, comme tu dis. Donc, Dieu va nous envoyer un cancer ou des choses comme... Non, non, non. Dieu ne se sert pas de la malédiction de Deuteronomy 28 pour enseigner. La façon qu'il nous enseigne, c'est dans 2 Timothée 3, verset 16, il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, on sait déjà que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, Dieu va nous enseigner par le Saint-Esprit et par l'écriture. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tu vois, on parle de chercher premièrement le roi, le roi, le roi et sa justice. La façon que Dieu va nous enseigner, c'est par le Saint-Esprit qu'il va nous révéler les écritures qu'il a lui-même inspirées. Donc, si on accuse Dieu de toutes sortes de choses bizarres qu'on entend dans le monde chrétien, on va avoir du mal à comprendre le cœur de Dieu. Mais si on comprend, non, le Saint-Esprit va me diriger dans toute la vérité, sa parole est là et l'Esprit de Dieu va m'éclairer. Bon, c'est alors que je peux vraiment permettre et vraiment m'abandonner au projet de Dieu. Oui, il va m'émonder, il va changer mon caractère. Peut-être que je vais devoir passer par certaines épreuves, mais je vais en sortir plus fort, plus tard. Gloire à Dieu. Mais je dois comprendre le cœur de mon père. Comme moi, je suis un père, je ne voudrais jamais faire du mal à mes enfants. Mais oui, je vais peut-être leur donner certains défis à relever. Hier, mes filles ont dû faire des choses un petit peu difficiles. On a fait des rénois à la maison et puis bon, vous allez nous aider. Donc là, leur caractère est forgé. Est-ce qu'elles sont travaillantes? Est-ce qu'elles sont prêtes à servir? Bon, il y a des choses comme ça. Mais jamais qu'on va vouloir détruire nos enfants. Donc, Dieu est pareil et même supérieur à nous, n'est-ce pas? Oui, c'est complètement vrai. Ce que vous dites, j'adhère complètement. Dieu n'envoie pas le malheur. Il n'envoie pas la maladie pour nous éprouver, des choses comme ça. Ça vient vraiment de l'ennemi. Mais vraiment, Dieu est bon et ça, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec et qu'on doit comprendre. On doit vivre avec Dieu est bon. Oui, on doit l'assimiler, le comprendre et puis le dire tout le temps. Et pour plaire à Dieu aussi, parce qu'il y a ce verset de Psaume qui dit que Dieu ne prend pas plaisir aux chevaux vigoureux, la force du guéri ne l'intéresse pas. Le Seigneur prend plaisir en ceux qui le révèrent et ceux qui se confient en sa miséricorde. Et en fait, je lis ce verset, mais ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est à quoi est-ce que Dieu prend plaisir? Et ça, c'est une question que si on ne se pose pas tout le temps, on va penser qu'on sait ce qui plaît à Dieu, mais en fait, on ne le sait pas. Parce que quand on lit des versets pareils dans la parole, ce n'est pas la première chose si on demande à quelqu'un « oui, Dieu prend plaisir à quoi? » Mais la première chose qu'il va dire, ce ne sera pas en fait « Dieu ne prend pas plaisir aux chevaux vigoureux. » Ce n'est pas ça qu'il va dire en fait. Mais quand on lit la parole de Dieu, on voit « mais Dieu prend plaisir en ceux qui le révèrent ». Et ça, ça nous amène à nous poser des questions « mais c'est quoi révéler Dieu? » « Dieu prend plaisir en ceux qui se confient en sa miséricorde. » Et ça, ça change une vie. Et là, tout à l'heure, on parlait des tests comme ça que Dieu va nous faire passer. C'est dans des situations banales. Est-ce que tu te confies à la miséricorde de Dieu? Par exemple, Dieu va attirer ton attention pour te dire « ah, mais tu vois, là, tu as compté sur tes propres forces. » Et moi, je ne prends pas plaisir en ça. Mais moi, je prends plaisir en celui qui se confie en ma miséricorde. Et en vivant comme ça chaque jour, vraiment dans les petites choses, pas forcément dans les grosses choses, mais on va voir que « ah, mais tiens, là, le Saint-Esprit est en train de me rendre plus agréable à Dieu. » Hier, dans le passé, quand on faisait certaines choses, on les trouvait normales et naturelles. Mais aujourd'hui, il y a des choses que je… quand je refais, que je faisais hier, qui ne sont pas comme des choses grammatiques. je me dis « mais comment j'ai pu faire ça? » C'est parce que le Saint-Esprit, il travaille pour me rendre encore plus agréable à Dieu. Les choses que je faisais hier, aujourd'hui, je réalise que « ah, mais tiens, ce n'était pas des meutres, ce n'était pas des trucs catastrophiques, mais ce n'était tout de même pas la volonté de Dieu. » Donc, on vit vraiment pour plaire à Dieu. Donc, pour être heureux, pour être un chrétien épanoui, on a vu plusieurs choses très importantes que je vous invite à revoir sur le site web emcitv.com. Vous pouvez découvrir tous les archives qui vont être une source de bénédiction pour vous. Mais en gros, on peut résumer toute cette série en disant « recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire sa façon de travailler, sa façon de faire les choses et Dieu va s'occuper du restant de notre vie. » Et comme Dieu est en charge de notre vie, bien, nous sommes heureux, nous sommes épanouis parce que Dieu est un bon Père. Il y a ce verset qui dit « pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. » Amen. Et vraiment, je pense que lui aussi, il va dans le même sens de ce que vous partagez. Amen. C'est merveilleux. Bien, gloire à Dieu. J'espère que vous allez dire oui au Seigneur aujourd'hui. Vous allez le rechercher de tout votre cœur, de toute votre force, de toute votre âme. Et puis, gloire à Dieu, je sais que le Seigneur va faire des exploits dans vos vies. Merci beaucoup, Aurélie, de nous avoir édifiés cette semaine. Vraiment, nous avons été bénis. Et merci à vous d'avoir été là. Écrivez-moi à videfois arrobas emcitv.com et puis vraiment, ça va être un plaisir pour moi de lire votre témoignage. Donc, à très bientôt et soyez richement bénis. L'heure est arrivée pour EMCI d'entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Nous croyons Dieu en ce moment pour 8 000 nouveaux partenaires, des gens de foi qui vont semer 35 $ ou euros par mois, qui vont croire avec nous pour une grande récolte d'âmes. Est-ce que vous êtes partenaire aujourd'hui? Sinon, l'heure est arrivée. Croyez avec nous et devenez un partenaire de EMCI dès aujourd'hui. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com slash 8000